Le signe que de plus en plus de Français ont du mal à boucler leur fin de mois, le nombre de crédits à la consommation a bondi de 7,7% en 2022. Et si auparavant on les utilisait pour un gros achat, une voiture essentiellement, aujourd'hui c'est souvent sans objet précis, juste pour éviter le découvert. Gaspard de Florival, Luc Edrich avec notre bureau de Toulouse. S'endetter pour boucler son budget à la fin du mois, de plus en plus de Français y sont confrontés et décident de recourir au crédit à la consommation. Après avoir plongé pendant l'épidémie, le nombre de demandes repart à la hausse 360 000 souscriptions en 2022. Mais aujourd'hui, c'est surtout pour faire face à l'augmentation des prix. A Toulouse, Latifa Akibi, ancienne employée de mairie, a contracté un prêt à la consommation il y a une semaine, justement pour pouvoir payer une partie de ses courses. J'ai prêté 1000 euros pour finir le mois des fois, ou deux mois. Le salaire c'est pas assez et vous voyez que la nourriture maintenant tout est trop cher, on n'arrive pas. Des crédits qui servent aujourd'hui une fois sur deux à gonfler la trésorerie pour les dépenses quotidiennes, mais aussi à faire face aux imprévus. Exemple dans ce magasin d'électroménagers ici, le nombre de crédits a bondi de 15% en un an pour des achats d'urgence. Les gens qui viennent ici, c'est vraiment parce qu'ils ont besoin tout de suite d'une machine à laver ou d'un frigo parce qu'il vient de tomber en panne. Parce qu'une famille aujourd'hui de 3, 4 personnes et plus, parce qu'on a beaucoup de familles aussi nombreuses qui viennent chez nous, quand un frigo tombe en panne, on en a besoin tout de suite. Avec l'inflation, le profil de l'emprunteur aussi a changé. Il est plus jeune qu'avant 43 ans en moyenne, avec 2422 euros de revenus mensuels nets. Le montant des prêts, lui, ne cesse de diminuer, 8500 euros en moyenne, en cause des taux plus élevés depuis quelques mois selon cette experte. L'année dernière, vous empruntiez 11 000 euros, ça vous coûtait finalement moins cher que quand vous empruntez 8 000 aujourd'hui. Donc c'est pour ça que naturellement, les Français diminuent la charge de leur crédit à la consommation pour savoir coûte le moins cher possible. Le mois dernier, les prix à la consommation ont encore augmenté de 5,9% sur un an.